Il est 21h45, l'heure à laquelle l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Caire en République d'Egypte. A son bord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Il est salué à la descente par le ministre égyptien des Hydrocarbures, qu'accompagné Dukou Bouoto, ambassadeur de la RDC en Egypte, ainsi qu'une bonne frange des autorités tant égyptiennes que congolaises. Après quelques moments de convivialité au salon d'honneur de l'aéroport international de Caire, le président de la République et sa suite va sortir par le terminal VIP 27. Et son cortège s'ébranlera sur l'autoroute Salé Salem, chaussée qui porte le nom de l'ancien chef de terre égyptienne, parcourant ainsi 40 km pour atteindre le palais officiel El Koba Palace, résidence qui logent tous les officiels des marques qui passent en Egypte. C'est une première visite officielle du président Félix-Antoine Tshisekedi en Egypte depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Il aura un dîner de travail avec son homologue égyptien et va assister à la signature d'un protocole d'accord, d'un panorama des projets amorcés par le fonds de promotion de l'industrie depuis janvier de l'année passée, avant de visiter certains sites stratégiques du pays de Pharaon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le Président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, j'ai tenu à vous donner ces explications. Merci beaucoup. Bon, ça, nous sommes en démocratie, il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie, ça n'existe pas. On a un mandat et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde.